Cet après-midi, oui, on va voyager en Europe, comme l'a fait tout au long de sa trop courte vie un génie. Je vous raconte celui qui a quitté Salzbourg et a ébahi les cours de Paris à Munich en jouant de sa musique, ou la véritable histoire de Mozart, le compositeur voyageur. Pourquoi Mozart est-il parti en tournée à l'âge de 6 ans ? Combien de temps a-t-il passé à se produire dans les principales villes d'Europe occidentale ? Comment voyageait-on au XVIIIe siècle ? 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit Stéphane Bern Sous-titrage ST' 501 Nous sommes au début de l'été 1778 à Paris et le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, 22 ans, ne va pas très fort, et on le comprend. Sans place rémunératrice pour diriger un orchestre ou servir quelconque prince par ses brillantes compositions, il passe beaucoup de temps à frapper à des portes restant souvent closes et à donner des leçons de piano à quelques demoiselles de bonne famille qui prennent trop souvent l'habitude de partir pour leur demeure de campagne en le laissant sans le sou, obligé de réclamer son dû à des domestiques. On a bien donné en ville l'une de ses symphonies, il a bien trouvé des libraires pour éditer des sonates, mais pas beaucoup plus. Alors pas étonnant qu'il soit parfois sujet à quelques accès de mélancolie comme il le dit pudiquement. D'autant qu'au mois de juin, sa mère est tombée malade. Les saignées n'y changent rien et Mozart est alors obligé de courir la ville pour faire venir la seule chose que sa mère demande, un médecin allemand. Allemand ? Oui, car si Wolfgang et sa mère sont alors dans la capitale française, Madame Mozart ne veut plus de ces Français qui prescrivent du vin pour réchauffer son corps, alors qu'elle n'aspire qu'à se rafraîchir pour cesser au moins un temps de souffrir des fièvres. Vins, eau, lavement, saignées ou infusions de rhubarbe, tout cela est de toute façon vin, car la pauvre femme agonise. C'est donc loin de sa maison et loin de son pays que Anna Maria Mozart décède, le soir du 3 juillet, dans un immeuble de la rue du Gros-Cheney. Le lendemain, dans le petit cimetière Saint-Joseph, il n'y a que Wolfgang et un ami pour assister au funérail. Mozart veut préserver son père et sa sœur restés à la maison à Salzbourg, dans ce qui est l'actuelle Autriche. Il n'annonce pas tout de suite le décès dans ses lettres et préfère évoquer une maladie allant de mal en pie, afin que sa famille se prépare au drame. Cette douleur est encore plus difficile à vivre, loin des yeux et du cœur de ceux qu'on aime. Et si Mozart est arrivé à Paris il y a quatre mois avec l'intention d'y rester et même d'y trouver la gloire, il part à la fin de l'été pour regagner Salzbourg, ville que pourtant il déteste. Il a déjà parcouru l'Europe, de l'Allemagne à l'Angleterre, de l'Italie à la France, mais le destin semble vouloir le contraindre à toujours rentrer dans la ville qu'il a vu naître, car que ce soit pour se produire en concert, s'inspirer et surtout plus prosaïquement pour chercher du travail, Wolfgang Amadeus Mozart a passé une bonne partie de sa courte vie, a sans cesse quitté Salzbourg pour voyager. Et cela, comme vous allez le voir, a commencé très tôt. Oui, celui qui est venu au monde sous le nom de Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart n'a que six ans quand il se lance dans son premier voyage. Nous sommes le 18 septembre 1762 devant leur maison à Salzbourg. Toute la famille s'installe dans la voiture de louage tirée par quatre chevaux. Il y a sa sœur, Maria Anna, surnommée Nannerl, de cinq ans son aîné, sa mère Anna Maria et son père Léopold, qui a obtenu un congé de sa charge de maître de concert auprès du prince archevêque de la ville. Direction Vienne, à environ 300 kilomètres de là. Ce qui n'est pas une cinécure dans de lourds carrosses aux suspensions douteuses sur des routes pas toujours commodes. Le but de ce voyage est simple, jouer de la musique. Un langage que Wolfgang, qui ne sait même pas encore écrire, maîtrise à la perfection, tout comme sa grande sœur. Léopold Mozart, lui-même fin musicien, s'est en effet très tôt rendu compte des incroyables capacités de ses enfants. C'est en écoutant Nannerl jouer que Wolfgang a trois ans à peine, c'est de lui-même hissé vers les touches du clavecin. L'agencement harmonieux des sons paraît presque inné pour cet enfant dont les seules limites résident, pour l'instant, en la capacité d'écartement de ses petits doigts. Il joue tout aussi brillamment du violon, a déjà composé quelques menuets, et peut reproduire un morceau après une seule écoute. En somme, c'est un génie. Léopold considère qu'il s'agit d'un miracle divin, et que sa tâche est de le faire savoir au monde. Les premiers concerts auprès de la bonne société salzbourgeoise furent encourageants. Autant donc continuer à présenter ses enfants à ceux qui sauront les apprécier et offriront en échange quelques émoluments, forcément. Vienne, en tant que capitale musicale du vaste monde germanique, est évidemment le premier but à atteindre. Après quelques étapes et une partie du trajet en Cocheteau sur le Danube, c'est chose faite, en octobre 1762. Quelques représentations ravissent des personnages importants, et la famille est vite invitée au château de Schönbrunn, pour se produire devant l'archiduchesse d'Autriche et impératrice du Saint-Empire, Marie-Thérèse. On met le petit Mozart à l'épreuve, il joue à deux mains ou à un seul doigt, puis sous un tissu qui lui masque le clavier. À chaque fois, c'est une réussite. On se pâme devant les tris de Wolfgang ou les doubles croches de Nannerl, et l'on rit avec bienveillance du garçonnet qui, après ses tours de force musicaux, vient batifoler dans les jupons de l'impératrice. C'est un succès, et tous les présents rétribuent comme il se doit le père de famille. Cela n'empêche pas Wolfgang d'attraper la scarlatine, mais la famille rentre à Salzbourg des poches pleines, avec l'assurance que ses enfants talentueux sont un don du ciel. Et Léopold Mozart voit beaucoup plus large. Le séjour à Vienne a notamment permis de rencontrer l'ambassadeur de France. Impressionné comme tout le monde, il a invité les Mozart à Paris. La famille se lance donc en juillet 1763. La France est loin, il y aura des étapes sur le trajet, beaucoup, beaucoup. On commence par Munich, Augsburg, puis Mannheim, Frankfurt et Cologne, avant de passer vers les Pays-Bas autrichiens, à Liège, Louvain et Bruxelles. À chaque hall, Nannerl, 12 ans, et Wolfgang, 7 ans, rehaussés sur un coussin, ébahissent les grandes semondes et le petit Mozart ne peut s'empêcher de tâter partout les orgues des églises. Léopold, leur père, prend lui le soin d'obtenir des lettres de recommandation, afin de préparer l'accueil dans les prochaines villes. Et ça fonctionne. En novembre 1763, les Mozart sont à Paris, logés au deuxième étage du bel hôtel de Beauvais, chez l'ambassadeur de Bavière, qui fait monter dans leurs appartements le clavecin de la maîtresse de maison. Léopold se fait apprécier de certains nobles, tels que le baron Grimm, diplomate et homme de lettres, qui a introduit la famille à Versailles. Wolfgang joue de l'orgue dans la chapelle royale et papote au dîner avec la reine Marie Lejinska, qui a le bon goût de parler allemand. Ils repartent avec des cadeaux, un peu d'argent et une solide réputation de prodige, dont les gazettes se font vite l'écho. Et en bon courtisan, Léopold Mozart a pris soin de dédicacer deux petites sonates de son fils à Madame Victoire, la fille de Louis XV. Il faut savoir flatter les égaux, autant que les oreilles. Puis les Mozart traversent la Manche. Comme les autres, le roi Georges se ravit des virtuosités mazartiennes. À Londres, la famille rencontre Johann Christian Bach, alors plus célèbre que feu son père Jean-Sébastien. Il est maître de musique de la reine Charlotte et donne, par son style sentimental, un nouvel élan aux sonates pour clavier ou symphonie pour orchestre. Il échange beaucoup avec le petit Mozart. Il joue l'un à la suite de l'autre, ou ensemble, il tente des harmonies. C'est certainement sous son influence que Wolfgang compose d'ailleurs à Londres sa première symphonie. Ses voyages ne servent pas uniquement à se montrer, mais aussi à s'imprégner et s'éduquer au contact des musiciens du temps ou en assistant à moultes représentations comme les opéras de Handel, récemment décédés, qu'on donne encore à Londres. Les castras et sopranos y rivalisent d'agileté dans des airs ébouriffants. Pas étonnant que Mozart, véritable éponge, compose alors un air pour ténor, qui, malgré une orchestration moins étoffée, n'a rien à envier aux grands airs italiens, dont il reprend la langue ainsi que le velusage pour l'opéra. Le séjour à Londres est fécond et long, mais le grand voyage est loin d'être terminé. En mai 1764, Léopold Mozart, toujours soucieux du ratio entre les dépenses engagées et les revenus espérés, affirme dans une lettre qu'il est hors de question d'aller vers la Hollande, où la vie est selon lui trop chère et les gens trop grossiers. Pourtant, un an plus tard, la famille est à Gans, puis à Anvers, La Haye et Amsterdam, grands centres d'édition où ils font publier des sonades pour clavecin et violon et des variations pour clavier de Wolfgang. Léopold, qui pensait un temps en finir avec cette considérable tournée, s'est toujours profité de son entregenre pour charmer partout la noblesse et se faire recommander à de nouveaux personnages importants. À peine arrivé dans une nouvelle ville, le père de Wolfgang fait aussi paraître des annonces dans les gazettes locales, afin que tout le monde soit au courant de la présence du petit prodige. Aux quelques concerts publics contraignants à organiser, ils préfèrent les salons des hôtels particuliers, qu'ils quittent parfois avec un peu d'argent, mais plus souvent avec des cadeaux. « Tissus précieux, montres et objets varqués, les Mozart reçoivent de quoi agrandir leur collection de tabatières, même si Léopold préférerait des liquidités. » Mais la famille Mozart dépend du bon vouloir des puissants. À Bruxelles, Léopold partage, toujours dans une lettre, son impatience face au prince Charles-Alexandre de Lorraine, qui lui a pourtant promis qu'il entendrait bientôt les enfants. « J'ai vraiment l'impression que cela ne donnera rien, » écrit-il, car M. le prince ne fait que chasser, baffer et boire comme un trou, et finalement se rend compte qu'il n'a pas un sou. Il est aisé de deviner qu'entre-temps, je vais avoir une bonne addition à payer à l'hôtel. Les musiciens ne sont jamais que des valets, à la merci de ceux qu'ils servent et distraits. La famille peut passer des ors des palais à la paille des auberges, où les cochons s'invitent au souper. Finalement, après un second passage à Paris, puis à travers la Suisse, la tournée s'achève. Elle a duré trois ans. Wolfgang a désormais dix ans et une solide réputation. Il a fait énormément de progrès et a déjà composé une trentaine de symphonies, sonates ou air varguées. Bien loin des menuets ou des brèves pièces pour piano, il est passé à l'orchestration et aux développements harmoniques bien plus amples, à tel point que d'aucuns pensent que ces pièces sont de la main du père plutôt que du fils. Et Wolfgang continue de jouer et compose jusqu'à obtenir en 1769, à seulement treize ans, le poste de Konzertmeister, premier violon de l'orchestre de Salzbourg. Une situation confortable, mais qui ne lui suffit pas. Car il y a chez lui un goût de l'ailleurs, autant pour le plaisir du voyage et la découverte de nouvelles émotions musicales que pour son avenir. Alors, en décembre 1769, Wolfgang prend la route vers l'Italie avec son père seulement. Sa soeur Nanarn, désormais adulte, demeure une très bonne musicienne, mais ne peut plus se présenter comme prodige. Surtout, Léopold mise tout sur son fils et veut parfaire son éducation au contact des foyers intellectuels et musicaux italiens, afin de trouver ensuite une bonne place auprès de quelconque cours d'Europe. À Roveretto, à Vérone, Mozart donne des concerts qui remportent un petit succès. Il arrive à Milan en plein carnaval, se réjouit de ne croiser dans la rue que des gens masqués, d'enchaîner des opéras, balles et concerts dans la noblesse. Il rencontre le comte Firmiant, grand protecteur des arts, et se fait passer commande d'un opéra pour l'année suivante. En attendant, Mozart, père et fils, continuent de parcourir la péninsule et partout de la musique. Dans les théâtres, dans les églises de Rome ou de Naples, Wolfgang s'imprègne de la pétulance italienne, tout comme il commence à signer ses lettres Amadeo, aimé de Dieu, traduction italienne de son deuxième prénom, Gottlieb, et dont la version latine, Amadeus, ne sera largement répandue qu'après sa mort. Dans les échanges avec sa bien-aimée sœur, Wolfgang partage des airs de son invention. L'Italie nourrit son boue. mouillonnement créatif. Revenu à Milan, dans une lettre à sa mère, Wolfgang affirme « Je ne puis en écrire long, car les doigts me font très mal à force d'écrire des récitatifs. » Les récitatifs, ce sont dans les opéras, ces passages à l'accompagnement orchestral discret, où le chant se rapproche de la diction parlée pour faire avancer clairement l'histoire, alors que dans les arias, les chanteurs s'époumonnent en mélodies virtuoses qui expriment le sentiment. Car Mozart, après avoir livré son premier coétoir, et composé de nombreux airs isolés, achève son premier drame à per musica, comme on dit à l'époque, un grand opéra sérieux en trois actes à la forme bien codifiée et inspirée de l'Antiquité. C'est Mithrilat Redi Ponto, présenté à Milan, le 26 décembre 1770. C'est un succès. On lui en commande un autre pour l'année 1772. Mozart ne pense qu'à la musique. Il étudie la composition auprès du grand-maître Giovanni Battista Martini, à Bologne, parfait son italien, et est même promu chevalier de l'éperon d'or par le pape. Mais avec, en tout, trois voyages, entre 1769 et 1773, même s'il connaît le succès à Milan et obtient la reconnaissance des milieux musicaux, « Aucun poste stable ne s'offre à lui ». Il revient donc à Salzbourg, auprès du nouveau prince archevêque, le comte de Colorado, qui le confirme à son poste de concertmeister. Premier violon, ça n'est déjà pas si mal. Mais tout ne va pas bien se passer. Et Mozart encore va partir, ou plutôt, il va repartir. En 1777, Mozart a 21 ans. Il est toujours dans sa ville natale où il s'ennuie sur fond de relations tendues avec son employeur. Cela ne l'empêche pas de composer, de composer beaucoup même, notamment des quatuors, des symphonies ou des concertos pour clavier, qui prennent une nouvelle ampleur et subliment les possibilités expressives du piano forte, ancêtre de nos pianos modernes. Or, limité par son prince aux airs tronconvenus et aux compositions religieuses, Mozart verrait bien sa puissance créatrice s'exprimer ailleurs que dans cette Salzbourg étriquée. Il décide alors de démissionner. Le comte de Colorado préfère dire qu'il le renvoie. La rupture est, quoi qu'il en soit, consommée. Dans un monde où les musiciens ne vivent qu'en étant au service d'un puissant, Mozart part chercher du travail ailleurs. Le père reste à Salzbourg pour assurer sa mission de Kappelmeister. C'est donc la mère qui joue les chaperones. Direction Mannheim pour la mère et son fils. À l'époque, cette brillante cité des bords du Rhin, au sud-ouest de l'Allemagne, abrite ce que beaucoup considèrent comme le meilleur orchestre d'Europe, sous la protection du prince palatin Karl Theodor. Mozart rencontre l'intendant de la musique et annonce « Je suis déjà venu ici il y a 15 ans, mais maintenant j'ai grandi, il en est de même de ma musique. » Sûr de son talent, il compte obtenir un poste de compositeur et écrire des opéras, la forme la plus prestigieuse et la plus rémunératrice. Mais Karl Theodor tarde à lui accorder quoi que ce soit de sérieux et de stable. Wolfgang enchaîne donc les concerts chez quelques nobles du coin et reçoit à chaque fois de beaux cadeaux, en attendant une place pérenne. Finalement, le prince lui signifie qu'il n'y en a pas pour lui. Mozart va devoir partir encore. C'est l'hiver et ses nouveaux amis musiciens le convainquent de ne pas se lancer dans un voyage en cette saison, d'autant qu'il a une autre bonne raison de rester puisqu'il est éperdument amoureux de la jeune cantatrice Aloysia Weber pour qui il écrit d'ailleurs l'air « Non so don't devienne » pendant que Mme Mozart, mère, s'ennuie ferme et ne sait plus quoi tricoter pour s'occuper. Dit d'amour, apparemment sans retour, et de froid sous la neige, Mozart patiente donc jusqu'à la belle saison, donne des leçons et prend du bon temps avec ses amis musiciens. Bientôt, il pourra se rendre dans ce qu'il ne doute pas être le lieu de son succès à venir, Paris. « Le seul endroit où l'on peut gagner de l'argent et se faire honneur » dit-il à son père. Pour se mettre dans le bain, il compose même un air au goût français et en français dans le texte, qu'une chanteuse de passage l'aide à écrire puisqu'il ne maîtrise pas assez bien la langue de Molière. Il y a question d'oiseaux qui partent ailleurs chercher la saison des fleurs, un peu comme lui. Toujours accompagné de sa mère et après neuf jours d'un interminable voyage, c'est par une morne après-midi de mars 1778 qu'il pose pour la troisième fois de sa vie les pieds à Paris. Son compatriote, Christophe Philippe-Algluc, a bien réussi à y faire son trou et développer un nouveau style d'opéra avec succès. Alors, pourquoi pas lui ? Comme à chaque fois, il faut tenter de plaire aux nobles des salons et à ceux qui font la pluie et le beau temps sur le monde musical, tel Joseph le Gros qui dirige l'ensemble nommé « Le concert spirituel » une véritable institution. Tout se présente bien, les deux hommes se plaisent et Mozart se fait commander une symphonie. Une fois la partition livrée, le concert se fait attendre et le compositeur enrage de voir que le Gros fait traîner des choses. C'est finalement pour la fête Dieu en mai 1778 que celle que l'on nomme aujourd'hui symphonie parisienne rencontre son petit succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Après les bravos, Mozart s'en va manger une glace sous les galeries du Palais-Royal puis rentre chez lui, ravi. Dans la lettre à son père qui tient constamment au courant de ses aventures, il précise, bien qu'il est rentré très tôt comme pour mieux assurer qu'il n'a pas été traîné avec des dames des dites galeries du Palais-Royal dont la réputation de volupté et de vénalité est connue jusqu'à Salzbourg. Mozart vende sa vie de gentil célibataire et couvre de respect ce père si loin mais si présent et dont peut-être il veut aussi s'émanciper. Il n'est pas là pour batifoler mais pour travailler et surtout réussir. En attendant, il donne des leçons aux dames de bonne famille, fait éditer des sonates, des cuatres pour flûte, pour harpe aussi mais toujours pas de commande d'opéra. On lui propose bien de prendre l'orgue de Versailles six mois par an mais qu'irait-il faire loin de la capitale et de ses concerts ? C'est non. Sur toutes ses déceptions, le décès de sa mère est une épreuve de plus comme je vous le racontais au début de mon récit. Ainsi qu'il l'écrit à son père, les perspectives se révèlent petites et douteuses. Clairement, Paris n'est pas le bon écrin pour son talent. Le baron Grimm, protecteur des premiers voyages de l'enfant Mozart, le trouve peu efficace pour charmer d'éventuels employeurs. Son père le prie de rentrer à Salzbourg où le prince archevêque accepte de lui redonner la place de concertmeister. Voltgang finit par accepter son sort. Le baron Grimm, comme pour le presser de partir, paye lui-même le siège de retour dans une diligence et après un passage par Munich pour revoir son amour à Lausia qui ne partage toujours pas ses sentiments, c'est donc à Salzbourg encore et toujours qu'il est obligé de revenir et dont il va évidemment repartir. En 1781, Mozart est toujours au service du prince archevêque de Salzbourg avec qui les relations sont plus qu'exécrables. Lors d'un séjour à Vienne, la situation s'envenime. Mozart ne supporte plus d'être moins bien traité qu'un laquais et à force de complaines insolentes, il est définitivement congédié. Ce qu'il souhaitait ardemment évidemment. Mozart est enfin libre, indépendant et reste donc pour s'installer. Il fait bien car c'est ici que sa carrière et son génie vont exploser. Il obtient rapidement l'admiration de l'empereur Joseph II qui se régale des joutes de vertuosité organisées en son palais et commande un grand opéra en allemand dit Entferung aus dem Serail, l'enlèvement au Serail. Il n'y a plus de récitatif à l'italienne mais des passages réellement parlés entre des arias virtuoses et c'est un succès en 1782 qui ouvre des années face. La situation financière de Mozart et de celle qui est désormais son épouse, Constance, la sœur de son ancien amour à Lozia est au beau fixe. Les commandes et les succès s'enchaînent mais en 1786 un nouvel opéra basé sur l'histoire des noces de Figaro de la pièce du français Beaumarchais plaît moins. Qu'à cela ne tienne, c'est ailleurs comme il l'a souvent fait qu'il va chercher le succès. En l'occurrence à Prague, peut-être la ville où Mozart a toujours reçu un accueil à la hauteur de son génie. A Vienne, les années faste passent. L'opéra Don Giovanni qui fut un triomphe lors de sa création à Prague en 1787 est un semi-échec dans la capitale autrichienne. Les goûts changent et les Mozart déménagent au rythme de leurs revenus en baisse. Il y a encore des voyages à Dresde, à Leipzig, la ville de Jean-Sébastien Bach dont Mozart a découvert l'incroyable talent de composition polyphonique et jusqu'à Berlin où il part avec un ami franc-maçon comme lui auquel il va aussi emprunter de l'argent manifestement un peu trop longtemps puisqu'en 1791 un tribunal le condamne à rembourser prestement les 1435 florins. Peut-être le succès dans un petit théâtre des faubourgs de Vienne de son opéra « Die Zaubeflüte » « La flûte enchantée » aurait-il pu l'aider à payer ses créances mais il n'en aura pas le temps. Mozart meurt le 5 décembre 1791 à seulement 35 ans sans que l'on sache bien de quoi. Son dernier voyage se fait sans musique et sans trop de cérémonie. Son épouse n'a pas les moyens de funérailles de première classe. Fauché par la mort il laisse son célébré couillème inachevé signe que s'il y a bien une chose que Mozart n'a jamais cessé de faire en plus de voyager c'est bien de composer. Europe 1 historiquement vôtre dirigez Frottin merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Mozart a passé sa vie à composer et à voyager dans quelle mesure l'expérience du voyage a-t-elle contribué à décupler son génie artistique ? Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de Mozart sans voyage parce que quand il est petit il voyage pour se former comme vous l'avez si bien raconté dans le récit il est au contact de compositeurs très importants Jean Chrétien Bach en Angleterre il découvre l'opéra italien en Angleterre aussi l'Europe c'est un terrain de jeu pour lui pour apprendre son métier tout simplement et quand il est adulte le voyage c'est l'occasion pour lui de composer en dehors de Vienne où il habite par exemple la symphonie parisienne la fameuse symphonie c'est à Paris qu'il l'a créée Mitridate à 14 ans c'est à Milan que cet opéra Seria est créé et Don Giovanni l'opéra des opéras comme disait Wagner c'est à Prague donc le voyage toute sa vie a été très important et je redis cette formule ce n'est qu'une formule mais pour moi il n'y a pas de Mozart sans voyage Thierry Geoffretin vous êtes l'auteur du livre Mozart en tournée paru aux éditions Eric Bonnier dans lequel vous racontez Mozart à travers ses nombreux voyages en Europe et ce qui vous a permis de reconstituer ce parcours c'est la correspondance très riche entre Mozart et son père que nous racontent ses lettres ? Tout absolument tout c'est à dire évidemment la musique parce que le père qui écrit beaucoup lorsque toute la famille voyage nous raconte les compositeurs qu'ils sont amenés à rencontrer les artistes les concerts auxquels ils assistent notamment dans le voyage en Italie les trois voyages en Italie que le père et le fils vont faire tous les deux sans maman et sans la soeur donc voilà on a déjà un corpus comme on dit musical extrêmement riche et puis il y a les à côté qui rendent Mozart si humain c'est à dire où il loge quand il est malade le père parle beaucoup de maladie et d'argent c'est sa grande obsession l'argent et aussi la santé les lieux où on est accueilli lorsqu'il est en Italie on a l'impression d'être en 2024 c'est à dire que c'est Venise tel qu'un touriste le visiterait ou le visitera aujourd'hui Naples c'est la même chose il va voir le Vésuve on va à Pompéi enfin c'est c'est très étonnant et en même temps c'est Mozart tel qu'on souhaite le connaître c'est à dire au-delà de ce génie musical c'est un homme de chair et de sang et grâce à cette fabuleuse correspondance on a plusieurs centaines de lettres du père et du fils de Wolfgang et de Léopold il y a aussi d'autres interlocuteurs par ces lettres mais c'est surtout le père et le fils qui nous donnent tellement à apprendre sur cette vie incroyable au début des années 1760 conscient du génie de ses enfants Léopold Mozart considère qu'il est donc de son devoir de le dévoiler aux yeux du monde c'est ainsi que toute la famille Mozart se lance en 1763 dans une tournée européenne qui dura 3 ans mais quel bilan artistique peut-on faire de ces 3 années de promenade j'allais dire d'exposition du petit Mozart je pense que lorsque le petit Wolfgang quitte Salzbourg en 1766 il a un haut potentiel musical voilà sous les doigts il sait déjà beaucoup de choses il est déjà un petit virtuose il commence à composer et 3 ans après quand il rentre c'est un grand compositeur puisqu'il aura déjà composé une première symphonie à l'âge de 8 ans à Londres ce voyage est très formateur et révèle vraiment plus que le potentiel il part c'est un petit garçon il rentre c'est déjà un grand compositeur il a 10 ans et le bilan financier de tout ça parce que je raconte en permanence dans mon récit qu'il touche beaucoup de cadeaux mais en numéraire alors il y a beaucoup de tabatières en effet je crois qu'ils sont très riches de tabatières ils les vendent pour vivre ? non je pense qu'il les gardait les tabatières mais en effet le père fait des comptes très précis sur combien ça lui coûte combien ça lui rapporte alors le père je pense il ne nous dit pas tout je pense que la première grande tournée il y a eu beaucoup d'argent de gagné mais comme il veut voyager avec toute la famille tous les Mozart voyages et notamment avec un domestique ils sont 5 et qu'il veut voyager dans de bonnes conditions je pense que ça coûte très cher donc le bilan financier on va dire il s'équilibre voilà on va le dire comme ça Thierry Geoffretin je le disais Léopold Mozart se sentait investi du devoir de dévoiler le génie de ses enfants mais si Wolfgang est entré dans l'histoire sa soeur Mariana Nanan à elle a été presque complètement oubliée ah oui je pense que c'est un drame pour elle c'est un drame parce que quand elle est toute petite elle a 5 ans de plus que Wolfgang elle est très douée elle aussi grande interprète virtuose et donc elle a connu en effet ces voyages magnifiques de son enfance et quand elle est en âge elle-même de donner des cours parce qu'il faut faire rentrer de l'argent quand papa et le fiston sont en Italie il faut donner des cours pour gagner de l'argent et puis l'époque fait qu'on sacrifie toujours une soeur au profit du frère la question ne se pose pas et ça continuera Fanny Mendelssohn la soeur de Félix Mendelssohn est finalement moins connue elle aussi ou Clara Schumann on en parle beaucoup de Clara Schumann mais pendant longtemps on parlait de Robert Schumann et je pense que malheureusement c'était dans l'ordre des choses à l'époque c'était une grande virtuose Mariana sans doute pas une grande compositrice mais grande virtuose comme son frère on disait derrière il y a juste Wolfgang devant sa soeur voilà c'était d'immenses virtuoses tous les deux un mot sur les voyages quand même les périples effectués sur les routes européennes à l'époque il faut rappeler mais c'est une évidence il n'y a pas d'avion il n'y a pas de TGV dans quelles conditions les Mozart voyagent-ils ? alors ça ça mériterait un livre parce que c'est assez incroyable de voir comment en 1780 entre 1760 et 1780 comment on voyage dans toute l'Europe parce qu'ils ont voyagé dans toute l'Europe alors on peut prendre des postes ordinaires ou des postes extraordinaires on comprend bien que l'ordinaire ça ne va pas vite et ce n'est pas confortable extraordinaire c'est beaucoup plus cher et ça avance plus vite un voyage en voiture privée souvent Léopold qui a le sens lui il est très proche de la noblesse il arrive à se faire accepter on voyage avec l'aristocratie ça évite des frais on voyage de manière confortable on utilise leur carrosse on utilise leur carrosse alors on s'arrête il y a des haltes on change d'équipage on change de chevaux on change de matériel au coeur de la nuit on se lève on n'imagine pas on loge chez l'habitant ou on loge dans les auberges parce que les nobles pouvaient on peut faire la tournée des châteaux aussi alors c'est ce que c'est ce que souhaitait Léopold la plupart du temps il essaie de se rapprocher des représentants de l'aristocratie pour se faire héberger avec son fils notamment en Italie et autrement quand il séjourne longuement et bien il loue comme on ferait un Airbnb aujourd'hui c'est à dire plutôt que d'aller dans des auberges qui coûtent trop cher pour ce que c'est qui sont sales et mal fréquentées le père loue des appartements mais ça coûte toujours des sous le père est obsédé par l'argent il fait l'équilibre entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte toujours Thierry Geoffretin on va continuer à explorer l'Europe du 18ème siècle avec Mozart de son temps c'est Vienne qui était la grande capitale de la musique si j'osais je dirais que c'est toujours le cas mais enfin bon vous écrivez que pour les Viennois la musique était plus qu'un divertissement que représentait-elle ? Alors je vais reprendre une expression employée par un académicien de l'Académie française qui est décédé Marcel Brion il a écrit un très beau livre sur la vie quotidienne à Vienne à l'époque de Mozart et de Schubert et il dit que la musique les arts en général sont une nécessité vitale pour les Viennois les Viennois adorent le spectacle la représentation ils aiment les montreurs d'ours les magiciens les cirques les feux d'artifice l'opéra la flûte enchantée c'est un public populaire qui va assister à la flûte enchantée donc vraiment pour reprendre ce mot cette expression de Marcel Brion c'est une nécessité vitale Mozart a passé près d'un tiers de sa vie en voyage c'est ce que vous nous disiez en début d'émission c'est tant qu'elle a été son étape favori de la ville qu'il a le plus aimé ou celle qu'il a le plus inspiré oui ça on le sait parce qu'il l'écrit c'est Prague mes chers praguois parce que la ville c'est là qu'il était le mieux accueilli le mieux accueilli il est invité pour assister à une représentation des noces de Figaro finalement il dirigera ces noces et quand il arrive à Prague il se rend compte qu'il est une star à l'époque le compositeur n'est pas une star ce sont les interprètes qui sont des stars surtout les castras les rock stars ce sont les castras là il est accueilli comme une rock star il est réinvité puisqu'il créera Don Giovanni c'est vraiment la ville où il se sent aimé mais il ne voulait pas s'y installer parce qu'il considérait que la ville était trop petite ville de province la capitale c'est Vienne Enfant Mozart passe 5 mois à Paris dans le cadre de la tournée européenne effectuée avec sa famille puis il y revient l'âge de 22 ans et il compose la symphonie pour les parisiens quel regard porte-t-il sur la capitale française quelle place ce second séjour parisien a-t-il dans son parcours ? Alors c'est un je pense que c'est un semi-échec pour ne pas dire un échec dans la mesure en effet il ne pourra pas écrire d'opéra puisque son idée sa grande idée en venant à Paris c'était d'écrire un opéra alors il y a bien un projet d'un livret qui s'appelait Alexandre Roxane mais qui n'a jamais vu le jour finalement il compose cette grande symphonie la symphonie 31 qui s'appelle la symphonie parisienne qui est un beau succès qui lui vaut d'aller manger une glace après au palais royal pour fêter ça en quelque sorte mais le séjour à Paris est compliqué je pense que c'est Mozart est quelqu'un d'un peu gauche timide un peu hautain aussi il est conscient de ce qu'il est et le baron gris m'a dit de lui je lui aurais voulu moitié moins de talent deux fois plus d'entre gens il ne savait pas y faire il manquait un peu il ne savait pas courber les chines quand il le fallait en plus il a perdu sa maman donc je pense que le séjour à Paris est dramatique humainement artistiquement je pense que c'est un tournant c'est à dire il part le nouveau Mozart est arrivé le Mozart le grand Mozart la bascule se fait à Paris parce qu'il se passe des choses en lui liées d'ailleurs sans doute à la perte de sa maman qui font que quand il rentre à Salzbourg d'abord et à Vienne ensuite c'est un autre Mozart est-ce qu'à Paris il retrouvera plutôt à Versailles Marie-Antoinette qu'il avait connu enfant à Schönbrunn non pas pas à ma connaissance en effet mais il ira à Saint-Germain-en-Laye où il sera fort bien accueilli où il retrouvera Johan Christianbach Jean-Christian Bach qu'il avait donc connu tout petit à Londres non le séjour il n'a pas réussi à pénétrer dans l'antichambre de la cour le baron gris n'a pas fait beaucoup d'efforts pour l'aider parce qu'il a senti que le petit garçon était devenu un adulte un peu ingérable Thierry Jeffretin adulte alors que Mozart parcourt à nouveau l'Europe son père n'est plus à ses côtés vous écrivez que le génie de la musique n'a pas le sens du contact de son aîné c'est ça en fait il manque d'entre gens il n'est pas assez diplomate il n'est pas assez mondain j'allais dire il n'est pas assez mondain là où son père est très mondain le père Seyfer il a toujours des lettres de recommandation qu'il sait utiliser alors que Mozart en arrivant à 22 ans à Paris a des lettres de recommandation qu'il ne va pas utiliser le père lui Seyfer et d'ailleurs il y a un réseau du père le père était né à Augsbourg il y a un réseau bavarois quand on suit le père et le fils en Italie souvent le père réussit à se faire héberger par ce réseau et en effet Mozart n'a pas cette qualité du père il a d'autres qualités évidemment Peut-être est-ce que vous pensez qu'il manquait peut-être de simplicité c'est-à-dire qu'il se pensait au-dessus de ça ? Je pense que Mozart a recherché l'égalité c'est-à-dire qu'il voulait être considéré sur un pied d'égalité par les représentants de la noblesse pour lui il avait des qualités qualités artistiques qui faisaient qu'il était comme les autres et d'ailleurs quand il est à Mannheim il rencontre un noble qui le considère comme tel donc il pense que puisque une personne le fait d'autres représentants de la noblesse doivent pouvoir l'accepter à l'époque en effet un musicien il la rend de domestique n'oublions pas bien sûr lorsqu'on pense à l'incarnation du génie Mozart est l'un des premiers noms qui nous vient en tête d'ailleurs son nom est presque synonyme de génie de son vivant comment était-il perçu par ses contemporains parce qu'il a connu un énorme succès dans les années 1780 puis après quand même quelques difficultés oui alors c'est très intéressant quand il se fait virer par le maître des cuisines on dirait le DRH aujourd'hui de Colorado de son patron de Salzbourg il lui dit vous voulez vous installer à Vienne méfiez-vous les Viennois sont versatiles vous allez être à la mode quelque temps et ça va passer et c'est ce qui s'est passé au début c'est la coqueluche de tout le monde surtout comme clavieriste comme pianiste c'est vraiment on vient l'écouter il improvise de très longues minutes on lui donne un thème il va improviser une demi-heure et c'est parfait à chaque fois donc au piano ça restera une star mais en effet les opéras notamment les noces de Figaro bon ça va pas c'est un compositeur parmi d'autres autant au piano il est au-dessus des autres autant comme compositeur d'opéra n'oublions pas qu'à l'époque alors il y a Salieri Paisiello Gluck qui sont aussi voilà on manque pas de compositeurs à Vienne Mozart meurt jeune je l'ai dit à l'âge de 35 ans ses voyages cette tournée interminable effectuée dans sa petite enfance est-ce que tout ça a abîmé sa santé ? ah ça c'est une question ce n'est pas la réponse j'espère que non parce qu'en effet mourir si jeune ce qui est vrai c'est qu'il tombe malade après le 15 novembre 1791 et il meurt le 5 décembre donc c'est une maladie fulgurante on ne peut pas dire qu'il ait traîné une maladie tout au long de sa courte vie mais même la maladie qui amène la mort on ignore exactement de quoi il est mort donc c'est un mystère est-ce que ses voyages l'ont abîmé en tout cas ses voyages l'ont enrichi c'est évident mais merci beaucoup Thierry Geoffrottin de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Votre pour retracer la véritable histoire de Mozart le compositeur-voyageur je rappelle que votre livre Mozart en tournée est disponible aux éditions Eric Bonnier et parce que c'est là qu'on eut les funérailles de la mère de Mozart j'en profite chers auditeurs pour vous signaler un événement auquel je ne peux que vous conseiller de vous rendre pour ceux qui sont de passage dans la capitale Luminescence un spectacle de son et lumière qui vient célébrer les 800 ans de l'église Saint-Eustache à Paris c'est à découvrir jusqu'au 25 mai prochain en partenariat avec Europe 1 Historiquement Votre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr